Bonjour à vous, alors je vous fais une petite vidéo suite à la vidéo que j'ai faite sur la générosité et qui a suscité des questions de votre part, donc voilà, je vais y répondre. Alors il y a Marie-Laure qui me pose la question suivante, « Comment fait-on pour s'aimer soi-même lorsque pendant l'enfance, on vous a appris à valoriser l'autre plus que vous-même ? » Ça revient toujours comme un boomerang à « Culpabilité quand tu nous tiens au corps, comment nous en débarrasser ? » Donc j'entends par là « Comment nous débarrasser de la culpabilité ? » Alors c'est vrai que Marie-Lyne, tu poses une très bonne question. La première c'est comment s'aimer soi-même, s'aimer soi-même véritablement, de façon inconditionnelle puisque dans notre enfance, nous avons été aimés dans l'amour conditionnel et que le seul amour dont nous ayons fait l'expérience, c'est l'amour conditionnel. Et la première condition qu'on nous a posée, enfin une des conditions qu'on nous pose dans notre enfance, c'est l'amour, ça se mérite et tu ne peux être aimable et aimé que si tu te soumets à l'autre, que si tu t'occupes de l'autre, que si tu sers l'autre, que si, 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 voilà, c'est-à-dire que l'autre à un moment donné est plus important que soi-même. Donc en fait, on ne nous apprend pas à valoriser l'autre, on nous apprend surtout à nous sacrifier nous-mêmes. Donc il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, nous ne savons pas ce qu'est l'amour. Parce que tout simplement, on n'en a jamais fait l'expérience. Et que pour en faire l'expérience, la seule façon que j'ai trouvée, en tous les cas moi-même, c'est d'accepter de ne pas savoir ce que c'est, c'est d'accepter de lâcher totalement prise, et c'est d'accepter de se laisser aimer par l'amour. L'amour étant l'essence même de la vie. Dès lors que j'accepte de me laisser aimer par la vie, c'est-à-dire de me laisser traverser par la vie, et donc d'accepter d'éprouver ce qu'elle me fait ressentir à l'intérieur, et donc d'accepter d'éprouver les émotions, puisque une émotion ce n'est qu'une énergie de vie. Et bien alors à ce moment-là, la vie va m'apprendre ce que c'est que l'amour. C'est vraiment se laisser enseigner par la vie et par l'amour directement. L'amour étant l'essence même de la vie. Lorsque j'accepte d'éprouver à travers mes émotions ce que la vie me dit, ce que l'amour me dit, alors j'accepte quelque part d'entendre la réponse de la vie et de l'amour. Et la réponse, elle va émerger de l'intérieur de moi. Donc il ne s'agit pas d'aller chercher des réponses à l'extérieur de soi, mais bien de permettre à ces réponses d'émerger à l'intérieur. Et que la seule façon de les laisser émerger, c'est de faire un grand oui à la vie, un grand oui à l'amour. En ne sachant pas ce que c'est. C'est-à-dire que c'est vraiment accepter d'aller vers l'inconnu. Alors c'est vrai que ça peut vous paraître un peu du charabiole à ce que je vous raconte. Et pourtant, je n'ai pas trouvé d'autre chemin que celui d'aller totalement à l'intérieur de soi en acceptant de ne pas savoir. Dès lors qu'on croit savoir ce qu'est l'amour, on se plante, on est dans le contrôle. Et on a toutes les chances de passer à côté de soi-même et à côté de la véritable réponse. Donc, apprendre à s'aimer soi-même et tout simplement apprendre à aimer. Parce que dès lors qu'on fait ce chemin intérieur d'amour de soi, de véritable amour de soi, dans cet abandon total à la vie, alors on apprend à aimer tout court en fait. Parce que je crois que la personne la plus difficile à aimer, c'est nous-mêmes. On nous a tellement, tellement martelés du fait qu'on n'était pas aimables. Parce que nous devons gagner notre vie, nous devons mériter d'être aimés, nous devons mériter d'être heureux. Et donc, il faut faire des efforts tout le temps. Alors que nous avons gagné notre vie à la naissance et que nous sommes amour, donc l'amour n'a pas à se mériter. Il a juste, on a juste à lui permettre de nous traverser et de nous enseigner. L'amour est mon plus grand maître. Donc, ça c'est pour la première partie de la réponse. Donc, comment apprendre à s'aimer soi-même ? Eh bien, il s'agit effectivement, tout simplement, de se laisser aimer par la vie et par l'amour qui est l'essence de la vie. Et donc, l'amour conditionnel, effectivement, génère de la culpabilité. J'adore la langue française parce que la langue française, elle vient nous parler du mot coupable, culpabilité. Lorsque je me sens coupable, c'est que je suis coupée. Coupée de moi, coupée de ma source d'amour. Lorsque je me sens coupable, je ne me sens donc pas aimable. C'est-à-dire que je pense que je ne mérite pas d'être aimée. Donc, comment se débarrasser de la culpabilité ? Eh bien là, ça devient compliqué parce que la seule façon de se débarrasser de la culpabilité, c'est de l'accepter pleinement. C'est d'aimer cette culpabilité. C'est-à-dire que c'est en me reconnectant à ma source d'amour et en acceptant de me sentir coupable que je vais, que la culpabilité va pouvoir libérer tous ses trésors. Parce que dès lors que je, que je, que j'accepte de façon inconditionnelle une part de moi-même qui me paraît inacceptable parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout confortable de se sentir coupable. On n'a pas envie de se sentir coupable parce que, parce que c'est mal et puisque on n'aime pas les gens. Si je me sens coupable, c'est que quelque part je suis un méchant, je suis un bourreau, je suis quelqu'un qui fait du mal. Donc, on n'a pas envie d'être méchant, on n'a pas envie d'être un bourreau. Nous, on a envie juste d'être aimé. Et donc, c'est le cercle vicieux parce que pour être aimé par les autres, il s'agit d'abord et avant tout de s'aimer soi-même. Mais comment s'aimer soi-même lorsqu'on n'a jamais fait l'expérience de l'amour ? C'est terrible, c'est terrible. Donc, pour se libérer de la culpabilité, il y a un moment donné dans la vie où il va falloir accepter de se sentir coupable. Ok, bon, là, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai besoin de m'écouter et je vais faire cette chose-là, sauf que si je fais cette chose-là, eh bien, je me sens coupable. Et c'est ok. Il y a une part de moi qui se sent coupable et il y a une autre part de moi qui se sent absolument ravie et pétillante de joie à l'idée de faire cette chose-là. Donc, à un moment donné, il y a ces deux parts de nous qui vont rentrer en conflit mais les deux sont ok. Donc, je vais accepter de me sentir coupable et je vais accepter d'éprouver cette culpabilité. À partir du moment où j'accepte de façon inconditionnelle d'éprouver cette culpabilité, c'est-à-dire d'aimer cette culpabilité, en fait, elle se transforme. Et ça, c'est le côté alchimiste du cœur et de l'amour. Il n'y a que le cœur et l'amour qui ont cette capacité à transformer. La volonté mentale n'a jamais rien transformé. Ce n'est pas parce que je veux quelque chose, ce n'est pas parce que je veux changer que je vais changer. Bien au contraire, plus je vais lutter, plus je vais vouloir changer, plus je vais chercher des solutions, plus je vais chercher à contrôler et moins je vais changer. Donc la seule solution, en tous les cas, celle que j'ai trouvée, c'est d'accepter de se sentir coupable et de faire ce que j'ai à faire dans la vie. Et je me suis rendue compte à un moment d'étonnement que dès lors que j'accepte de me sentir coupable, la culpabilité, non seulement la culpabilité se libère, mais en plus de ça, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, je développe de la confiance en moi, je développe de l'amour de moi, je développe du courage, je développe de la compassion et tout un tas de valeurs, etc. Derrière la culpabilité se trouve tout un tas de trésors. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand la culpabilité se libère ? Eh bien, d'un seul coup, nous ne sommes plus coupés, nous sommes donc reliés à notre source d'amour et notre source d'amour, quand elle nous traverse, eh bien, elle nous enveloppe et elle nous transmet tous ces messages d'amour. Voilà, donc, merci à Marguerite pour sa question. Donc, pour résumer, ne surtout pas chercher à se débarrasser de la culpabilité mais bien au contraire, lui permettre d'être là, l'autoriser à être là, accepter de l'éprouver, de la ressentir et fout, ça va nous traverser et ça va se libérer et libérer plein de trésors. Alors ensuite, il y a une autre question de Laure qui nous dit, qui me dit, qui me dit, on peut vouloir aider une personne pour que sa situation s'améliore d'un point de vue moral, physique, émotionnel, financier, etc. Juste par amour et bienveillance sans forcément chercher à se faire plaisir soi-même, qu'en pensez-vous ? Alors comme ça, qu'est-ce que j'en pense ? C'est que si je ne cherche pas à me faire plaisir dans la relation à l'autre, c'est qu'il y a un problème. Parce que justement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aider l'autre et si quelque part, ça ne nous fait pas plaisir. Parce qu'en fait, la véritable aide, la véritable bienveillance, c'est celle qui va se faire naturellement, dans l'élan naturel du cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est évident. Si je jette cette personne, c'est parce que c'est évident et je n'attends rien en retour. Et si je n'attends rien en retour, c'est parce que je ne suis pas en manque moi-même. Et si je ne suis pas en manque de moi-même, c'est parce que j'ai déjà comblé mes besoins. C'est parce que je ne suis pas dans le sacrifice de moi-même. Et c'est donc que j'ai déjà été généreuse avec moi-même. Donc quand je suis dans cette bienveillance vis-à-vis de moi-même, quand je suis dans la générosité, vis-à-vis de moi-même, alors naturellement, je vais aider l'autre sans aucune attente. Mais c'est d'une évidence et les choses sont parfaitement justes et du coup, on ne met pas l'autre en dette. Parce que la vraie question, ce n'est pas tant comment aider l'autre, mais pourquoi je veux aider l'autre. Dès que je suis dans le vouloir, on peut se poser la question « Qu'est-ce que j'attends ? » Et tel que je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, lorsque je veux aider l'autre, en général, c'est que je cherche à m'aider moi-même. C'est-à-dire que l'autre vit une difficulté et cette difficulté me fait ressentir des choses pas très agréables. Et ces choses pas très agréables, ça peut être justement de la culpabilité. C'est-à-dire qu'on va commencer éventuellement à se juger « Finalement, toi, tu vis dans un certain confort, enfin, etc. » Et puis elle, regarde. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on commence à juger l'autre comme étant incapable de céder lui-même ? On le juge. De la même façon qu'on se juge. Donc pour éviter de ressentir cette culpabilité, on va se mettre à aller essayer de faire en sorte que la personne aille mieux pour nous éviter de ressentir. Donc en fait, il suffit juste d'avoir du discernement. C'est toujours se poser la question « Mais qu'est-ce qui fait que je veux aider l'autre ? » Et puis peut-être tout simplement, c'est lorsque la personne est dans le besoin, peut-être lui demander ce qu'elle attend de vous. Parce que peut-être elle ne l'attend rien de vous. Et vouloir aider l'autre à tout prix et malgré l'autre, eh bien parfois on ne l'aide pas du tout. Voir même on peut empirer sa situation. Dès lors qu'on fait confiance en la personne, en sa capacité à développer ses propres ressources, alors c'est déjà le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Mais bien entendu, s'il y a cet élan naturel, si l'autre est en capacité d'accueillir, eh bien alors l'aide, elle se fait d'elle-même et souvent, effectivement, on ne va pas les prendre la tête sur quoi que ce soit. C'est laisser les choses, laisser la vie se faire d'elle-même. Donc voilà, alors Laure, elle rajoute la générosité envers les autres. Je pense aussi que c'est par amour pour l'autre et elle peut être inconditionnelle. Alors, c'est toujours la même chose, c'est que je ne peux être dans l'amour conditionnel vis-à-vis de l'autre que si moi-même je suis dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de moi. Et être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de moi, c'est qu'à un moment donné, face à une difficulté que l'autre vit, je peux me sentir dans la culpabilité, je peux me sentir dans le sentiment d'impuissance, je peux me sentir dans la tristesse ou dans la peur ou dans la colère. Et s'aimer de façon inconditionnelle, eh bien, c'est accepter toutes ces parts de moi, c'est accepter de les éprouver déjà, c'est accepter que je ne puisse rien pour l'autre, qu'il faut d'abord effectivement pouvoir pour moi-même parce que c'est vrai que si je suis en manque de moi, alors je suis en manque de tout. Et je ne le répéterai jamais assez, on ne peut aider l'autre que si on sait d'abord aimer soi-même, d'abord et avant tout. Et à ce moment-là, l'amour peut circuler à travers nous. La bienveillance peut circuler à travers nous de façon juste, sans mettre personne en dette, ni nous-mêmes, ni l'autre. Vous savez, parfois j'entends ces personnes qui disent « Ah, mais je suis tellement éprouvée, tellement attristée par cette souffrance dans le monde, par la souffrance de cette personne et effectivement, il n'y a rien à faire, juste à lui envoyer de la lumière. » Mais là aussi, est-ce qu'on n'essaye pas quelque part de manipuler la situation, l'autre, pour justement arrêter de souffrir à l'intérieur, arrêter d'être éprouvé ? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas quelque part ne pas faire confiance en l'autre ? Est-ce que quelque part la lumière, elle n'est pas avant tout à se donner à soi-même ? Notamment pour aller éclairer les parts de nous qui souffrent, qui ne sont pas accueillies ? qui sont accueillies ? l'idée, c'est vraiment de cultiver le discernement et de pouvoir observer laquelle des deux personnes a vraiment besoin d'être aidées. et il y a donc une petite dernière question de Virginie qui me dit mon fils a 20 ans et abuse de ma générosité. à quel point je dois être patiente et donc généreuse avec lui ? Alors Virginie, j'ai envie de te dire que si ton fils abuse de ta générosité, c'est peut-être que tu es la première à abuser de ta propre générosité, c'est-à-dire que tu ne t'écoutes pas. Tu ne t'écoutes pas, tu n'écoutes pas tes propres limites et du coup, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes et au sacrifice de toi-même, tu donnes trop et si à un moment donné tu ne dis pas stop à ton fils, ce n'est pas forcément un service que tu lui rends. Parce que si je ne me respecte pas dans mes limites humaines, alors je ne permets pas à l'autre de se voir dans ses limites humaines. Si je ne lui dis pas stop, pourquoi est-ce qu'il arrêterait ? Si personne ne lui dit stop, pourquoi est-ce qu'il arrêterait et comment est-ce qu'il ferait pour savoir qu'il dépasse une limite ? Parce que parfois on parle, on parle, on parle, mais on n'agit pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas poser les actes qui sont cohérents avec nos paroles. Donc, quand tu poses la question à quel point je dois être patiente et donc généreuse avec lui, je dirais, j'ai envie de te poser la question, quels sont les bénéfices secondaires à être dans la souffrance ? Qu'est-ce que tu attends pour lui dire stop ? Il n'y a que toi qui connais les limites de ta patience. mais est-ce qu'il faut être, mais est-ce qu'il faut attendre d'être complètement à vif et complètement dans la souffrance pour dire stop ? Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? on pète un câble et là, on tombe dans la violence potentiellement parce que ça devient tellement infernal. Et ça, pourquoi ? C'est parce qu'on a attendu trop longtemps. Donc, l'idée d'être un peu plus tendre avec soi-même, un peu plus doux avec soi-même, un peu plus généreux avec soi-même et de ne pas attendre d'être dans cette souffrance intenable avant de dire stop parce que ce n'est pas un cadeau qu'on fait ni à soi-même ni à l'autre. et vouloir être généreux, être pris à l'autre par culpabilité parce que, vous savez, je suis mère et je sais trop bien comment c'est difficile de voir son enfant souffrir, de ne pas s'en sortir, d'être dans les épreuves. On a envie de leur économiser toutes les épreuves à travers lesquelles nous sommes nous-mêmes passés. On aimerait bien leur économiser un peu de temps et d'énergie et pourtant, on sait que c'est parce que qu'on s'est frotté les ailes contre la vie, qu'on a fini par comprendre nous-mêmes et qu'on a fini par développer nos propres ressources et qu'être mère, c'est couper le cordon et permettre à l'enfant d'aller dans le monde, de faire ses expériences et d'apprendre à se connecter à ses propres ressources. Et que parfois, on est là, impuissante, et à les voir souffrir et on voudrait tellement les protéger. mais à trop vouloir protéger, on est dans une forme de contrôle et quelque part, on va déposséder notre enfant de ses propres ressources et on va le rendre dépendant de nous. Et ce n'est pas un service à lui rendre. Moi, j'ai envie que mes enfants soient autonomes. Et la mission d'une mère, son rôle, c'est de permettre à son enfant de se détacher d'elle pour qu'il puisse accéder à son autonomie. Donc parfois, quand on les voit effectivement un petit peu ramer dans la vie et s'ébattre un peu dans tous les sens et puis qu'on juge que ce n'est pas la façon juste et que ce n'est pas comme ça qu'il va s'en sortir, on va avoir envie de l'aider et parfois même on va se sentir coupable. Et pour ne pas se sentir coupable, pour ne pas se sentir impuissante, etc., on va essayer de l'aider et bien souvent au détriment de nous-mêmes et à son propre détriment. Eh bien écoute, Virginie, à quel point tu dois attendre ? Eh bien, il n'y a que toi qui le sais, mais je t'invite vraiment à t'écouter et être un peu plus généreuse avec toi-même. Voilà. Eh bien, merci pour votre écoute et puis sachez que si vous avez besoin d'aide de façon un peu plus individuelle, eh bien je fais des accompagnements individuels. Il suffit de vous rendre sur mon site pour voir un petit peu comment ça se passe tout ça. Et puis je fais aussi des stages et on a un bientôt au mois de mars. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada